C'est parti pour cette rencontre pour le compte de la 17e journée de l'Ikimoly Star League. Créteil 12e face à Montpellier, 6e objectif pour Créteil s'éloigner de la zone rouge. Objectif pour Montpellier, se rapprocher des places européennes. Caférendier avec Giblin, toujours à bras levé. Cette fois-ci, la petite passe à rebond fonctionne. Bannic avec Benjamin Bataille, ce ballon qui va bien. Voyager à l'aile jusqu'à Valentin Porte et la parade décisive de Dylan Soyer. Nouvelle passe à rebond et superbe intervention de Charles Bozinger. Avec Boutorac, qui est revenu au secteur central et qui a déclenché ce tir au premier poteau au sol. Charles Bozinger. Petite impaire au niveau des transmissions. Ballon volé. Et c'est conclu cette fois-ci par Valentin Porte. Il en a cherché, mais c'est peut-être un petit peu trop systématique. Avec Hugo Tesca, qui va tomber sur un très bon de Dorian Rich. Derrière, le ballon bien glissé de la part de Mario Lopez. L'Espagnol qui a parfaitement analysé la situation. Julien Boss avec Bataille. Le tir complexe de Marco Panic et la belle intervention de Todorian Rich. Oh, joli passe. La passe laser. La no-look passe de Boïbois-Sissoko pour Valentin Hamann. Léon Giblin qui défend, mais on arrive toujours à trouver Arthur Lenn. Non, ça c'est une action tout bénef. Montpellier qui est sur un 9 sur 22. Vous imaginez ? 41% de réussite pour les Montpellierains contre 78% pour les Cristoliens. Et voilà, ça se poursuit, ce récitial, cette réussite insolente. Des hommes de Fernando Barbeto avec Samuel Dine. Giblin. Il va le récupérer par les Montpellierains. Et cette attaque tout est rare. Oh, quel arrêt. Quel arrêt de Todorian Rich derrière. Ouais, c'est possible. Ça va terminer au fond avec Valentin Porte. Mais il nous avait sorti encore un arrêt incroyable. Todorian Rich. Avec Montpellier. Qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Et qui va débuter en infériorité nuérique. Une fois n'est pas coutume. Une attaque qui n'est pas des mieux négociées par les Cristoliens. Charge au Montpellier. Rien d'en profiter, c'est chose faite. Benjamin Bataille. Avec Valentin Porte. Tout était bien fait. Malheureusement pour le capitaine du MHB. La finition n'est pas là. Parce qu'il y a cet homme qui réalise ici sa 21ème parade. Et Calajalel avec Hugo Desca. Lui aussi, il s'est remis à l'endroit. Hugo Desca. Il avait eu quelques échecs au tir. Des tirs pas forcément évidents dans des angles impossibles. Des échecs au jet de 7 mètres. Là, il s'est parfaitement reconcentré. C'est un tir qui a été loin d'être évident. Il restait longtemps en l'air avec sa qualité de tir qu'on lui connaît. Boyba Sissoko. Sissoko. C'est bien fait. Boyba Sissoko qui a mis le temps fort. Qui a contourné un joueur montpellierain qui était venu à son rencontre. Ce qui a libéré un espace pour Valentin Mann. Regardez. Et Montpellier qui repart à l'assaut du but de Todor Jandrich avec Julien Boss. Et Jandrich, le tir peut-être un petit peu rapide de Julien Boss. On n'avait pas eu le temps de travailler. Alors, il réclame une faute. Valentin porte. Boss. Porte. Vinmino. Oh, que c'est bien travaillé. À l'aile. Oh, oui. C'est magnifiquement réalisé de la part de Mario Lopez. Parce que c'était un tir qui était très compliqué. Regardez. L'angle, il est minime. Très belle combinaison. Et le but de Mario Lopez. Et c'est terminé. Victoire 30 à 27 de Créteil. Après quatre matchs sans succès. Deux nuls et deux défaites. Créteil regoutte aux joies de la victoire. Vous voyez, la joie est communicative.